Ce qu'on peut à peine imaginer, trois jours que la maman de Lina, 15 ans et sans nouvelles de sa fille, disparut samedi alors qu'elle se rendait à la gare. Elle avait rendez-vous dans la métropole alsacienne. Strasbourg, disparition inquiétante, a été ouverte. Sa mère s'est exprimée hier en larmes. On l'écoute. Je veux retrouver ma fille, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est difficile, c'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. C'est une grande douleur. La douleur extrême d'une mère, on peut tous la comprendre et la partager ce matin. Bonjour Mélina Fachin. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 dans le Barin. Cette disparition émeut beaucoup dans votre région. Hier, une centaine de personnes s'est mobilisée pour tenter de retrouver Lina en vain. Une nouvelle battue va commencer d'ici deux heures. Oui, c'est ça. Et ce seront surtout les environs de la gare de Saint-Blaise-Laroche qui vont être passées au peigne fin. Enfin, c'est cette gare que Lina devait théoriquement atteindre samedi matin pour rejoindre ensuite Strasbourg. Elle se situe à 3 km par la route de la commune au village Une fille. Un kilomètre seulement si on coupe à pied par la forêt. C'est peut-être ce qu'a fait Lina. Et c'est ce chemin qui a été fouillé hier par ses voisins et amis, parmi lesquels Evan. Une petite route comme on arrive souvent ici. On est dans la vallée après, il y a beaucoup de petites routes. C'est la montagne après, il y a beaucoup de virages, il y a beaucoup d'animaux, des petits ruisseaux qui passent un peu partout. Pour nous, c'est une route normale en fait. Une zone en dénivelé, compliquée à ratisser, même pour les équipes synophiles et les hélicoptères. Audrey, une amie de la maman de Lina, participera à nouveau à la battue de ce matin. C'est déjà de montrer à la famille qu'on est là, qu'ils ne sont pas seuls. Et puis on fait de moi de notre mieux, on apporte le peu d'aide qu'on peut apporter. Quand on fait ce genre de battue, on est toujours partagé entre l'espoir de trouver ou non quelque chose. On y croit, enfin on espère tous. À ce stade, aucune piste n'est privilégiée, ni l'accident, ni l'enlèvement. Seule la fugue semble un peu moins plausible puisque Lina n'en a jamais fait. Ce qui rend sa disparition depuis presque 72 heures maintenant encore plus inquiétante. Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est.